Bonsoir à tous, nous allons commencer cette cérémonie des lauriers du sport 2017. Une année riche en titres, en performances, les sportifs seront récompensés par une médaille, les dirigeants encadrants et les arbitres par un challenge. Vous allez maintenant découvrir le palmarès 2017 et sans plus tarder je passe la parole à Roger Gromère, président en exercice de l'Office municipal des sports de Châtillon. Bonsoir à tous, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre cette soirée en l'honneur des sportifs qui se sont illustrés au cours de l'année 2017. Soirée qui est donc mise sur pied conjointement avec la ville de Châtillon et l'Office municipal des sports. D'habitude à mes côtés, il y avait le maire de Châtillon, M. Hubert Brigand. Bon, il est un petit peu retardé parce qu'il a beaucoup d'irritations, mais il va nous rejoindre au cours de la soirée et il ne manquera pas de prendre la parole pour vous dire un petit mot. Voilà, donc l'Office municipal des sports est le président, mais c'est également toute une équipe. Alors je voudrais appeler le comité directeur pour qu'il vienne me rejoindre, puisque donc ils oeuvrent toute l'année pour qu'il y ait un bon fonctionnement au niveau de notre association. Alors moi je pense... Je ne sais pas si je vais essayer de dire... Donc il y a un petit peu de changement, pas beaucoup, mais dès le départ de cette réunion, donc je viens à vous dire que nous avons changé au niveau de la présidence. Bon, il faut des fois passer leur lait. Moi ça fait déjà pas mal d'années que je suis la tête de l'Office municipal des sports. Et puis bon, on y est, ils sont un petit peu, des fois, il est bon de renouveler, de mettre des plus grands. Et donc, un peu souvent à accepter, il a été élu par le comité directeur, donc président, à la Pézoros encore un sportif en activité, il n'est pas comme moi, que ce soit au niveau de la foulée châtireuse ou au niveau de l'Ecrac. Au niveau de l'Ecrac d'ailleurs, ou en plus, il est éducateur vis-à-vis des jeunes. Il a été membre de l'OMS un certain nombre d'années pour résidure professionnelle, il s'était éliminé de Châtillon, dès qu'il est revenu. Donc il est revenu avec nous au sein de l'Office municipal des sports. Et je suis sûr que notre organisme, notre association sera dans de bonnes mains. Et de toute façon, il y a un comité directeur qui est là, qui est dynamique, et qui va poursuivre son activité. Alors, l'Office municipal des sports, vous le savez, c'est qu'un organisme qui, par délégation, emploie les moyens mis à sa disposition par la ville, des moyens qui sont importants. Je pense qu'à Châtillon, on a la chance d'avoir une municipalité, un maire qui save ce qui est important au niveau d'une association, des associations qui dynamisent la ville. Donc ces moyens importants qui sont mis à la disposition de l'Office municipal, nous, on les gère du mieux qu'on peut, que ce soit au niveau des équipements, des terrains, des salles, au niveau des subventions, qu'on répartit également d'une façon la plus équitable possible entre nos 28 clubs de l'association. Et ça se passe très bien. Donc la ville nous donne beaucoup de liberté pour utiliser ces moyens, sachant que ces libertés, ils suivent quand même de près, vous connaissez le maire de Châtillon, c'est un homme de terrain, et il est très soucieux de la vie des clubs, et il suit de très près de l'activité. Il est toujours en contact avec l'Office municipal des sports, et en plus avec Yves Lejour, donc maire adjoint au sport, qui est omniprésent, mais qui fait un gros travail au niveau de l'Office municipal des sports. Donc voilà. Et puis, on a un but commun, au niveau de la ville, au niveau de l'Office municipal des sports, c'est essayer de mettre à disposition des moyens qui puissent permettre au plus grand nombre de faire le sport de leur choix. Et je pense, sans se demander, qu'on a un beau succès, puisque pour une ville de 6 000 habitants, il y a 2 500 pratiquants sportifs. Alors pas que de Châtillon, bien sûr, mais ils sont au sein des clubs de Châtillon, mais ils sont tout aux alentours, dans le Châtillonnet, et ils retrouvent à Châtillon des structures que des petites communes ne peuvent pas forcément leur offrir. Et puis les clubs de Châtillon en bénéficient, puisque au niveau de leur niveau, ça leur permet d'avoir plus de membres, et puis le haut, c'est le niveau pour être meilleur au niveau des compétitions. Donc le deuxième objectif, c'est aussi offrir le plus de disciplines possibles au niveau des sportifs. Et là, il y a 28 clubs qui sont adhérents à l'Office municipal des sports, et ces 28 clubs, c'est autant de disciplines sportives qui sont mises à disposition des sportifs. En plus, bon, donc, on a le représentant, le proviseur du lycée qui est là, on a Franck Rattan, donc, en tant que professeur. Au niveau de l'UNSS, donc au niveau lycée, collège, école primaire, il y a encore des disciplines supplémentaires, comme la course d'orientation, comme le VTT, et autres. Donc c'est une grande offre qui est faite à tous les sportifs. Il y a une douane que nous nous en réjouissons. Voilà, donc, c'était pour reposer un petit peu, donc, vous le savez, l'activité qu'on a emmenée au niveau de notre association. Il n'y a pas d'ombrage, donc le but commun de la ville et de l'OMS est le même. Et puis, bien sûr, pour que le sport rayonne dans la cité, il y a un maillon important, peut-être un des plus importants, ce sont les clubs, les clubs qui sont adhérents à l'Office municipal des sports. Et là, je tiens à saluer les présidents, les dirigeants, je sais ce que c'est, donc, au niveau des associations, les secrétaires, les trésoriers, quand il faut faire les licences, quand il faut récupérer les cotisations, quand il faut organiser les déplacements, les jeunes pour les différentes compétitions, c'est un gros travail. Et ils sont aidés par des bénévoles, par des parents, et bien sûr aussi par des éducateurs, des entraîneurs, qui permettent de haisser le niveau de ces compétiteurs. Voilà, je ne veux pas être trop lent, parce que tout à l'heure, monsieur le maire, donc, va prendre la parole quand il arrivera. Et puis, sans oublier que cette soirée, cette soirée, c'est les sportifs, et également quelques dirigeants, qui ont le droit aussi à une reconnaissance, c'est les sportifs qui vont être récompensés. Donc, ils sont nombreux, je vous le disais, à pratiquer le sport, et en plus, on a des sportifs de haut niveau. Vous verrez tout à l'heure, au niveau du palmarès, que les sportifs des clubs de Châtillon, eh bien, ils méritent le respect, on a des niveaux départementaux, régionaux, et même des champions de France. Donc, c'est un résultat vraiment exceptionnel. Donc, voilà, pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, donc, on a eu beaucoup de plaisir, c'est une histoire des sports, ça m'a permis de rencontrer des dirigeants, des bénévoles, des présidents, qui étaient très impliqués, qui avaient envie que leur club tourne, et c'est pas toujours facile dans la conjointure actuelle. Il y a un budget assuré, il faut trouver des bénévoles, c'est pas facile, mais, bon, j'ai essayé d'être le plus souvent aux invitations, à essayer de répondre aux invitations que vous m'avez faites. Bon, pas toujours possible, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, il y a des vice-présidents qui m'accompagnaient également. Voilà, donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, vous ayez un côté ludique, que je pense qu'il ou René vont peut-être en parler. Et puis, donc, je pense que vous avez beaucoup de plaisir, et puis, n'hésitez pas à applaudir, donc, nos sportifs, qui le méritent et qui vont être mis à l'honneur ce soir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Merci, Roger, de cette introduction. Merci aussi pour les quelques dix années que nous avons passées ensemble. Ça a été un grand plaisir de travailler à tes côtés. J'espère qu'on a fait du bon travail. Et tout à l'heure, il y aura un petit temps après que M. le maire soit intervenu. Allez, Roger, à tout à l'heure. J'attends maintenant le présentateur de cette soirée. Messieurs les membres du comité directeur, vous pouvez prendre place. Monsieur le présentateur, nous vous attendons. Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Mes chers amis, chers amis gastronomes, bien sûr. Vous allez comprendre ce soir qu'au sein de l'OMS, c'est toute une cuisine. Des goûts, des odeurs, des parfums, des textures, des couleurs, une présentation. Tout ceci à la gloire de nos champions. Et moi, j'ai décidé ce soir, mais c'est pas difficile du tout, à mettre ça dans de bons petits plats, à cuisiner avec amour, car on ne fait pas de sport sans amour, sans passion, sans l'envie de se dépasser, de faire du bien aux autres, de travailler l'esprit d'équipe comme on le trouve dans les cuisines. Il y a, bien sûr, parfois, des chefs, des capitaines. Et puis, de temps en temps, on travaille en solo. Alors ce soir, c'est ce que je vais faire pour un moment. Je vais essayer de m'y donner quelques petits plats, parfois très simples, et puis parfois un peu plus goûteux. J'ai là, vous voyez, le larousse de la cuisine, c'est quand même pas n'importe quoi. Et vous verrez tout à l'heure à la dégustation que vous ne regretterez pas d'être venu, d'autant plus que le menu ne vaudra peut-être pas cher, mais il ne vous coûtera pas cher non plus. Bon. Alors nous allons commencer tout de suite la cuisine avec bien sûr récompris un certain nombre d'ingrédients tout à fait obligatoires, avec la crème, bien sûr, du sport châtillonnet, avec le caviar du sport châtillonnet, avec le gratin des porteurs de maillots qui puent un peu la sueur, avec le miel de nos abeilles sportives les plus vaillantes. et parmi nos champions, vous le noterez, mesdames et messieurs, pas une seule crêpe, pas de flanc, pas de doube, pas même de faux filets, pas de boudin, bref, rien de tout ça, que de purs produits, que de purs produits du sport châtillonnet. sans OGM, rien que du beau, rien que du bon, rien que du bio, eh oui, rien que des sportifs qui ont la frite, ça va dessus. Et c'est ça, c'est ça, cuisine de madame Bibi, c'est pas n'importe quoi, c'est typiquement châtillonnet, c'est du local, mais, excusez-moi, je m'emporte, c'est la passion, je vous l'ai dit, j'arrête là mes salades, car nous allons bientôt passer à la dégustation du palmarès, mais avant, je voudrais vous montrer que ma cuisine s'aspire de tout ce qui se fait dans le monde, elle va bien au-delà des frontières du pays châtillonnet, et pour nous mettre en bouche, je vous propose une jeune cuisine, oui, qu'on découvre actuellement, notamment dans la région de Troyes, chez nos voisins de l'Aube, elle est afro-brésilienne, cette cuisine, elle va vous étonner ce soir, grâce à Troyes, à Bada, capoeira, je vous invite à découvrir tout de suite cette mise en bouche tout à fait succulente. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 après cette découverte, vous avez senti l'influence africaine, matinée de culture sud-américaine, avec cette dextérité, on s'approche à la fois de la danse et des sports martiaux, et c'est quand même pour nous une magnifique découverte, alors qu'elle ne vient pas de si loin que cela, donc vous voyez comme quoi on peut être dépaysé sans avoir à faire des milliers de kilomètres. Mais changeons de cadre et arrivons dans celui de la gastronomie française avec ce premier plat. Avec ce premier plat, comme je le dis, je compte rassasier ces champions qui ont toujours la dent et le bidon toujours vide. J'ai prévu de leur servir sur un plateau une entrecôte en danseuse accompagnée d'un bouquet de choux fleuris, vous les avez reconnus, il s'agit des champions du vélo-club châtillonnet. Le vélo-club châtillonnet, son président Florent Perrault, 36 licenciés. Alors c'est une collection de maillots tricolores. Edi Lamoureux, champion de France de contre-la-monte, Ufolet. Rudi Barreau et Edi Lamoureux de Moureux, champion de France VTT en tandem Ufolet. Ludovic Trianou, champion départementain de course en ligne Ufolet. Christophe Guignard, champion de Bourgogne-Franche-Comté en course en ligne FFC. On les applaudit bien fort, ils ont bien invité au prix qui traverse ses oeuvres. Les sportifs peuvent monter sur les côtés, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, qu'il y ait un escalier de quartet d'autre de la ville mondiale. Musique 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Félix, Faustine, Lucille, Gaëlle, Manon, Gaëlle, Émy, Julia, Quentin, Jeanne, je vous ai préparé un beau plat, un beau plat de lentilles, on peut s'aider, ça fortifie, ça donne du fer, mais attention pour les connaisseurs, il peut y avoir des cailloux dans les lentilles, tout ceci à déguster avec une bonne assiette en compagnie de l'association des cavaliers châtillonnais. La situation des cavaliers châtillonnais à sa tête, Coralie Cailloux, 151 licenciés, Alors on voit monter sur le podium Félix Bernard, Faustine Cailloux, Lucille Cruchet, Gaëlle Delacaza, Manon Duc, Joanne Martin, Gaëlle Monchal, Émy Rayard, Julia Rayard, Quentin Renaud et Jeanne Renaud, tous ont des résultats très tolerables dans les CSO différents, que ce soit à Châtillon-sur-Seine, à Braset-en-Pleine, ou à Châtillon-sur-Seine, dans le magnifique centre équestre, dotation de la communauté de communes du pays châtillonnais. Magnifique présentation ! Maintenant, pour eux, je veux dire qu'ils mangent toujours avec une certaine retenue, car la surveillance et le contrôle de leur poids les oblige parfois à se serrer la ceinture. Oh, ne craignez rien mes enfants, je vous ai mitonné des plats basse-calorie. Alors, mangez, mangez, il n'y a pas de soutien pour les judokas du judo-club châtillonnais. Le judo-club châtillonnais, un tout jeune président, président depuis deux ans, Romuald de Paris, qui va accompagner ses troupes, 39 judokas, Lison Thérion, Thomas Faure, Hugo Alves dos Santos, Hugo Lorusso, Thibaut Alves dos Santos, Joan Miraton, Tom Carlet, Johan Mengundi Nimeskern. Vous m'excuserez pour les prononciations un peu difficiles. On applaudit bien fort ces judokas ! Je suis tr·e R ganhar une arrestation un peu difficiles. Merci Néjilouka, vous pouvez re gagner vos places. Non? Ah, il manque une médaille ! Enfin, pour ce club, mesdames et messieurs, mes spécialités poissons. Et vous allez amener mon filet de perche à l'écrasé de patate, vous savez, comme raté la barre, ou mon bar, course à l'échalote, accompagné de, et c'est là précis, vous voyez les proportions, mon bar, course à l'échalote, accompagné de 7,257 kg de petits poids. Les spécialistes comprendront. Allez, bon appétit pour les craques-athlétisme. Alors, les craques-athlétisme, sa présidente, les 8 joueurs, 58 licenciés, et ce soir, devant vous, Théropunel, cadet champion régional et départemental au Mansé-de-Marco, deuxième au départemental de triple saut en salle. Tanguy Rayard, minime, deuxième département, sur 1 000 mètres piste. Amélie Girard, senior champion départemental au 3 000 pistes. Maxime Leto, junior, 10 podiums dans sa catégorie, en course hors stade. Bon se joindre à ces jeunes, les dirigeants, Jérôme Dutu, Nicolas Gueneau et Benoît Jeannet, vont recevoir un challenge pour leur parfaite organisation. Ce sont des dirigeants qui en charge de l'organisation du travail de la Cour de Châtillonnet, à massager tous les ans. Et on les félicite pour cette organisation. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Jérôme Dutu, c'est vrai que ma récente bronchite m'a particulièrement abaissé le niveau de ma poitrine. Enfin, mesdames et messieurs, ah, la bonne odeur ! Eh oui, vous la sentez dans la cuisine depuis le couloir ! Eh oui, vous sentez tout de suite la bonne odeur du courbouillon ! Pour les grenouilles à la poulette, ou bien vous avez le choix, et voilà, vous sentez le parfum des beignets des crevices à la nage. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour Châtillon Natation, bien sûr ! Châtillon Natation, son président, Bertrand Blondel. Ce sont 92 licenciés. Alors, je citerai Lara Petit, étant Sylvestre, Cyprien Bertheu, Victoria Matouniouk, Julien Gilon, Paul Gilon, Dominique Sandrin, Elisa Delmotte, Thalia Delmotte, Andréane Chapeau, Lohan Chaptinelle, Chloé Chaptinelle, Yanis Pupidon, Christophe Mathias, Théo Pastorey. Ils sont tous finalistes dans les championnats départementaux. Et je cite aussi Laura Mailleux, quatrième au championnat de France en disport. Elle détient un record de France du 100 mètres de dos. Et à ce titre, elle recevra un challenge, on lui remettra, je ne l'ai pas encore vu. Le président lui remettra, merci. Les applaudissements bien fort. Attention. Sous-titrage Société Radio-Canada On les accompagne, on les accueille, encore, encore et encore. Vous savez, monsieur le maire, j'ai offert une confidence. Quand on a un chef cuisinier comme président, je peux vous dire que c'est difficile pour le surprendre avec la bonne cuisine. Alors pour ces champions qui réclament toujours dans leur sport favori, vous savez, réclament toujours poule, la poule, j'ai dérogé un peu, je leur ai proposé simplement un pigeon en coque d'argile accompagné de pruneaux. Quel coup de feu pour le club de tir châtillonnet avec son président et cuisinier, Florentin Urruti. Le club de tir châtillonnet, Florentin Urruti, 150 licenciés, que ce soit au Valtra pour aux tirs de précision. J'appelle Loris Guigny, deuxième poussin à la carabine aux départementaux et deuxième aux régionaux, sélectionné aux championnats de France. Amaëlle Gautreau, deuxième poussin à la carabine aux départementaux, septième aux régionaux, sélectionné aux championnats de France. Romagne Charter, septième minime aux départementaux et onzième aux régionaux. Il sera accompagné de dirigeants Méridant, Florentin Urruti et Jean-Claude Cartier qui recevront les chalons. Je prends les applaudissements. Amén. C'est la récite. Amén. Amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc les poussins, d'ordre des tranquilles, je ne vous passe pas la cocotte tout de suite. D'ailleurs, le président est d'accord avec moi. N'est-ce pas mon petit florental ? Oui, il a le sourire, ses petits protégés, hein ? Voilà, ils ne sont pas encore venus complètement. Mais oui, ils têtent encore le sein de la mer. Alors, messieurs, bravo aux jeunes, bravo aux anciens qui s'assibissent en carrière. Vous avez là les représentants des 155 licenciés du club du tir chatillonnel, c'est absolument magnifique. Alors maintenant, après l'apéritif, un entremet à déguster. Vous y avez goûté tout à l'heure, je suis sûr que vous allez à nouveau les apprécier. Je vais leur laisser le podium, c'est pour le deuxième passage de Trois Abadans Capoeira. A vous, Trois Abadans Capoeira, pour un second passage sur notre podium. Je vous fais une démonstration tout à l'heure. Je vous fais une démonstration tout à l'heure. Je vous fais une démonstration tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 ... 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